Et de retour pour la suite des WCS Challenger, Nord-Amérique bien sûr ! Et là on arrive sur la game qui peut être en même temps comique et en même temps tragique selon la possibilité en fait d'un Jon Snow qui fait face à Polt et qui dans une certaine mesure peut soit se faire complètement éclater et avoir l'air d'un énorme con ou alors donner des games intéressantes et faire quelque chose face à Polt Ouais je sais pas, faut voir, on verra comment ça se passe pour Jon Snow, la probabilité que ça ressemble à quelque chose aux alentours de mal Ouais, moi j'y crois aussi, j'y crois aussi On est déjà in game, ça perd pas du tout le temps au WCS Amérique, ça enchaîne très 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 vite un Jon Snow qui est déjà mis sous pression ici, le joueur Zerg de la team Flipside qui est en train de défendre le premier Reaper de CM Storm Polt, on est à 4 minutes de jeu vous le voyez ici Et petite agression désormais sur les drones, pour l'instant il a rien perdu, j'ai l'impression que c'est une pool first Euh non non c'était Hpool, le sondage est lancé ? Ouais ouais c'était Hpool Ok, le sondage est lancé, vous avez dû l'entendre, excusez-moi Alors le Reaper qui arrive, pour l'instant c'est pas mal micro, on recule bien, bon On recule les airlings un peu en panique et on va voir pour Jon Snow Je dirais que le pire presque qui peut arriver, quand t'es en underdoss comme ça, c'est que tu prends un énorme avantage Et t'arrives pas à clôturer ? Ouais, genre Massa contre Seed Round Changer qui était complètement tragique Ou Massa, 3 games de suite, tu veux un drone dans les 10 premières minutes et tu t'es éclaté 5 minutes plus tard en macro Ou M-Lord contre Curious aussi Ouais La deuxième game, qui était vraiment une histoire de pression, ça se voyait La base dégueulasse, les oublis, les mauvaises décisions, l'envie de pas combattre sur les haras C'est le genre de truc que tu lâches parce que t'es là putain mais je suis devant, je devrais finir la game C'est vrai que c'est le pire, je pense que c'est une des pires situations J'ai bien cru qu'il allait se la faire la tumeur là, encore une fois avec le Star Sense de Polt En plus j'ai l'impression que Polt est parti pour de la grosse pression D'ailleurs on le voit quasiment jamais faire ça normalement, c'est incroyable, j'y crois presque pas la Banshee On va voir s'il swap D'habitude c'est le viking hein Eh non On peut toujours faire le viking Alors on est sur Claire de Lune Fanatique, une map qui est quand même assez intéressante Qui a des possibilités, attention, ici, à pas se faire ce round Ouiiii Eh, Snow, première victoire Snow qui part sur un T2 ultra rapide, instantanément scooté par Polt Et de base Muta avec eux les 4 Oh c'était un fake Ouais mais par contre il a changé d'avis hein, vraiment C'est vu, c'est complètement vu Ah tu penses qu'il a changé d'avis au fairway du fait de, oui du tier 2 Ouais du tier 2 ok, je vais pas faire des Banshee ou j'étais parti pour faire le... what the fuck Il a cancel le steam, il va jouer PK Et il paye son armurier En fait il va tenter un énorme go Et franchement pour Jon Snow Pose un bad lignes tout à fait correct Il y a moyen que ça commence très très bien cette première grille Bah ouais hein, tout simplement Parce qu'il y a des tentatives de fake, il y a des tentatives de brain ici de la part de CM Storm Polt Qui va quand même mettre une sacrée pression Ça c'est pas un mensonge, il va mettre la pression Mais la question c'est qu'en face on a un joueur Zerg pardon Qui a un bad lignes, tu l'as dit, rudement bien timé On aura une Spire d'ici, allez, des Muta sur le champ de bataille aux alentours des 9 minutes 30 La fenêtre est très très courte pour Polt Mais on va déjà avoir quelques elbats qui vont se transformer d'ici une dizaine de secondes Et attention, on pourrait même y aller sans elbats Et là il y a quand même que les queens Il y a une seule tumeur posée donc il a beaucoup d'énergie Faut qu'il fasse tout de suite, tout de suite des bellings Faut comprendre, c'est fait Ohlala, il le sent très bien hein Ah il le sent venir Et il a raison, parce que ça arrive Là tu tempo avec le heal Split un peu tes queens Voilà, le split de queen qui est très très effectif ici De la part de Jon Snow ici Des Marines qui perdent un petit peu de DPS en tapant sur l'Overlord Les balings qui arrivent depuis là-haut Le split qui est pas parfait de la part de Polt Et très très belle défense pour l'instant de la part de Jon Snow Mais il reste quand même 3 elbats Attention, très belle micro Il y a 3 queens en vie, c'est bon ça va défendre pour Jon Snow Ça c'est le meilleur early game que tu peux faire contre ce type de build order C'est parfait C'est parfait Moi c'est pour ça que j'ai arrêté les timings push elbats Ça m'emmerde J'ai toujours l'impression que ça se termine comme ça Et que je suis tellement derrière après Moi je trouve le seul intérêt C'est de faire 15 elbats et 3 ganchis Et de dire je pars mecha donc de toute façon je les ai faits Et tu commites pas tant que ça quoi Alors maintenant on a un Polt qui logiquement lui a quand même une transition Autis d'oignon Troisième CC, 3 axe de prêt, double upgrade d'envoyé Va falloir faire un minimum de dommages avec ses mutats Mais il y a largement la place Ou alors il part pour le kill Le banning bust intermédiaire Je l'aime toujours bien celui-là Parce que là il n'y a encore pas énormément d'unités Et le steam n'est pas fini Est-ce qu'il sent venir le truc encore une fois Paul ? Parce que les Marines sont rally pointées au niveau de la main Donc du coup il va avoir un petit peu de temps pour réagir Les bannings qui vont arriver La vision qui va être donnée dans quelques instants Paul qui va pouvoir dropper là-dedans Qu'est-ce qu'on fait ? On drop derrière, on drop derrière le wall Il est supply block Ouais mine de rien j'allais dire prendre les 3 dépôts C'est pas mal déjà Bah ouais S'il prend quelques civils là faut target les civils dans le rouge C'est ce qu'il est en train de faire 3 civils Et ça s'arrêtera là Moi je trouve ça pas mal Parce que ça va vraiment ralentir la défense anti-muta Faut refaire des supplies Et là je lui fais pas de Marines pendant ce temps-là Alors que t'aimerais bien faire des Marines Pour gérer ces mutalis qui arrivent Salut Ognoutu bien évidemment Bien sûr Big up Ognoutu ET A l'orthosyslob Horthosyslob pardon Ils auraient pu appeler ça le ponflop et le tidlob quand même Je suis d'accord Je suis d'accord Franchement il y a un manque de respect quand même De la part de Blizzard ici c'est certain Les mutats qui vont arriver et qui s'attaquent directement à cet extracteur Est-ce qu'on peut récupérer les civils ? Ouh là là le steam qui a été déployé directement Deux mutats de données Deux mutats pour un tiers de dégâts sur un extracteur Laissez-moi vous dire que ce n'était pas cost effective pour Jon Snow Par contre attention Comment il sait prendre Jon Snow ? Je kifferais Franchement je pense de toute façon si t'es réaliste Tu tapes à Jon Snow ou genre t'es top GM Zerg Sur un serveur autre que Corée Tu joues Polt Cherche pas la macro game C'est pas une bonne idée Ouais Par contre faire un all-in sur ta Genre de base Muntaine to mass speedbathing J'ai l'impression que c'est ça qu'il va nous faire Il n'y a pas d'upgrade ambiancé là Ça c'est vachement fort J'aime bien le choix du build de la part de Jon Snow T'as mis le point sur quelque chose de très intéressant ici Ça va être compliqué de jouer macro game Face à un monstre comme Polt Cette quick qui va emporter un Marines avant de mourir Et là franchement Polt il peut tellement faire sanctionner sur ce truc Il a 3 medivacs Mais il y a quand même un Ouais 8 mutats Tu vas tuer les medivacs assez vite La chasse est lancée Le headbat qui se façonne en premier Un medivac qui prend Oh le medivac qui est donné instantanément Du coup voilà on charge Le boost est activé directement Un autre drop qui est chargé Oulala il prend des risques ici Polt il n'a pas du tout Il ne peut pas le savoir mais Polt il n'a pas du tout conscience qu'il se part Il perd un autre medivac avec encore 4 Marines dedans Et là c'est bien micro haut du coup Les Marines qui tombent un par un Attention à pas donner des bannings dans le... Ouais Polt qui est complètement à poil Il n'a rien franchement Polt là c'est la catastrophe Il y a juste 2 mines qui peuvent faire totalement la différence en haut de la rampe Et il est en train de les déplacer Là où je crois que c'est anticipé Il va y avoir quelques bannings en défensif Mais ce sera un petit peu tard Il perd du temps Il faut pas back Ohlala Ah c'est dommage C'est dommage Ouais non mais là c'est monstrueux comme erreur C'est... Quand vous faites un all-in comme ça C'est genre un timing sur une upgrade Plus le temps passe Plus vous vous mettez derrière Parce qu'on a un Polt qui progresse Et Joe Snow il fait rien Rien à part 3 bannings et des erglings Dans une ligne de minerai Ah ça peut faire mal Ça peut faire mal Il va se débarrasser de 5, 6, 7, 8 8 déci vides ici Ici il a donné au final Un nombre de bannings assez faiblard Mais ici il a perdu tellement de temps sur ce drop Il a perdu tellement de temps Et regardez il est là Et là mec t'as pas d'upgrade Il va y avoir le 2-2 qui va se clôturer Il faut que tu y ailles Il faut que tu y ailles Maintenant Et s'il n'y va pas Bah ça risque d'être compliqué Parce que du Marines 2-2 Croyez moi Les bannings 0-0 ça les découpe au petit déj Et Elnirad qui roxe du coup du testless un peu Mais ça va il y a pire que testless C'est vrai Tu roxe du testless Tu peux parler de jeux vidéo Journey to the Lost World Ouais voilà Retro gaming avec lui Bah testless qui clairement correspondrait au cas On pourrait le faire venir Il n'y a pas de soucis On pourrait parler de notre enfance Pendant 5 minutes au début de chaque game Il n'y a pas de problème Le Pokémon préféré Le Pokémon préféré Et c'est important de le savoir Ouais en anglais du coup Evidemment Euh je sais pas Mais en tout cas mon unité préférée C'est certainement pas le banning Surtout quand il y en a autant Et là à nouveau tu boosts Mais tu vas perdre des minivacs pleins Ohlalalala Il y a combien de bannings dans cette composition ? 33 bannings Par contre c'est du 2-2 contre 0-0-0 Ça rentre Il ouvre la rampe C'est peut-être la main Je pense que c'est banisé de la barre Oh les mines sur la rampe Non elles se sont fait exploser Oh est-ce qu'il peut passer Ici le target fire qui va être énorme Ohlala il y a tellement de bannings Il meurt avant même de toucher La rampe Incroyable Le 2-2 qui est tellement en train de faire la diff Unbreakable on every front Il faut faire péter le split Il recule Et là il est en train de se faire Complètement empaler Le pauvre Jon Snow Mais attention quand même Il est dans la production Il n'y a pas tant que ça Il y a encore un banning Non ça ne passera pas C'est du Marines 2-2 Marines quel est votre métier ? Bien sûr Ils ont rien à foutre les Marines Ils sont 2-2 Ils éclatent tout Et là c'est l'histoire de cette game Tout simplement Il n'y a rien à dire Le timing il a été Il est éventé Le timing link banning De Jon Snow Et puis alors la prise de fight Il ne sait rien La prise de fight Tu ne sais rien Jean Neige Tu n'as pas fait d'upgrade C'est une mauvaise idée Si la game dure 16 minutes Ouais parce qu'après Ton mur il se casse la gueule Ohlala 52 drones 0-0 contre 2-2 Ça va être compliqué Ça c'est le côté tragique J'ai envie de dire C'est exactement Bah là on est dans le tragique Mais le pire c'est qu'en plus Enfin il y a moyen de passer Sur sa prise de fight C'est juste qu'il envoie Tous ses bannings sur une rampe Avec aucun Zerling Pour tanker les premiers chefs de Marines Salut je t'attends avec ma concave en haut Et j'ai des Marines 2-2 Je vais te dépasser un peu Sur tes petits bannings A 30 HP Zéro d'armure Et du coup Dure Ouais Dureté Parce que là on attend qu'une chose C'est que Polt traverse la carte Et se rende compte de l'avantage qu'il a Et de demander à Jon Snow Tout simplement de sortir de sa game Parce que là il n'y a pas grand chose à faire Ici le bon bait de shot De shot de mine Avec un seul Zerling Mais est-ce que réellement Dans la grande histoire de cette game Ça va changer quoi que ce soit On a 6 muta 10 bannings 36 Zerling 0-0 je le rappelle Parce que le 1-1 c'est toujours pas terminé Contre carrément 42 Marine 2 Thor Voilà On est bien hein On roule en Elyon Chez Thor Chez Polt On a la thune hein Y'a pas de problème C'est ça C'est ça Breveté par Kenzie bien sûr Il roule en Elyon Ok Kenzie mettre du bon jeu de mots Quand il s'agit de Balance Wine Ah ça y'a pas de problème Il a une certaine connaissance du métier Des années Des années passées à travailler tout ça On est sur 8 racks Le 3 d'attaque va se terminer Ah c'est le moment où j'ai l'impression Que je peux prendre la game et la gagner Bah ouais hein Ah bah tu peux hein Je pense qu'il y a moyen T'as juste besoin de faire un pressplit Et d'avancer tes Thor et des Mario Paul qui va doucement Mais Paul ça reste un joueur ultra prudent En TVZ Mais du coup ça lui évite également De voilà Donner une game Bah de faire une Marine Lord On pourrait presque dire Oh j'aurais pas aimé Allez J'ai envie de dire Flash a gagné ce scénario là Alors ici Ici y'a une mine qui peut faire mal Elle tape pas depuis tout à l'heure Bon là tu viens de donner 10 banlings Dans quoi ? 5 Marines C'est un demi Thor Pas terrible Pas terrible 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 Et il va commencer à mettre la pression à droite à gauche Un peu à la manière du Du TVP légendaire De ces IEM Cologne à l'époque Où il splittait tout ça à gauche à droite C'est Paul qui avait juste un an d'avance sur tout le monde Il était dans le Turfu Et le plus 3 d'attaque Le plus 3 d'attaque Le compteur de génie qui a terminé dans 4 secondes La fight qui est dramatiquement pourrie Pour Jon Snow Ça détruit un Thor Franchement y'a pire comme fight Ah bon ? Tu crois toi ? Parce que moi je vois 170 de pop contre 90 là Ouais mais en ayant 3 upgrades de retard Y'a pire comme fight C'est vrai que ça aurait pu être Un peu plus problématique pour Jon Snow Mais en attendant Ça fait un 0 et on s'y attendait quoi Mais moi ce qui me rend triste C'est qu'il fait un build order qui a du sens Et il perd sur un Enfin un des trucs les plus pourris Tu fais un all-in Et tu retournes back pour Du Marine quoi Bah ouais Juste y'a un moment t'es 0-0 T'as fait speedbain Muta T'es là pour bourrer T'as ta speedbain tu bourres Et tu joues le tradebase au pire Mais d'autant que Ce qui était étonnant C'est que dans un premier temps Il avait balancé 6 airglings Qu'il était déjà en train de morpher en banling Et je me suis dit Avec la queen Et peut-être des airglings supplémentaires en production Ça suffit Y'a pas besoin de back l'armée quoi Ouais puis au pire De toute façon en fait Concrètement t'as 2 pauvres medivacs Si t'es dans la production du terrain T'as probablement gagné C'est pas 14 Marines Qui vont jouer les Rambo Face à 3 basses 50 drones 5 ou 6 queens Ah Quelqu'un qui s'occupe de Tout simplement Du front d'est d'un hôtel Qui se met double Au boulot Tranquillement Avec son petit e-gaming sur son écran Ouais mais c'est pour ça aussi Que Nicolas Berthier A accès à l'alcool de qualité Puisqu'il nous a déjà Y'a moyen qu'il y ait une relation Non négligeable Entre son taf Et certaines photos Très bien Très bien C'est ça ? A l'accueil d'un petit hôtel parisien Ou je sais pas d'ailleurs Bah on espère Ouais Oui Alors Ok Paul sera rouge Et Jon Snow est bleu Très bien Et du coup On va ambiancer cette game Tout simplement maintenant Puisque Flo est devenu host de la game Elle va lancer Et on va partir pour la deuxième game Pour l'instant Jon Snow Pas loin de remplir complètement La prédiction que t'avais faite C'est genre T'as le bon build T'as le bon truc Mais tu fais l'erreur Qui montre à quel point T'es derrière en fait Ouais à quel point T'es pas encore au niveau Face à Paul Ce qui veut pas dire Je pense que personnellement Ce qui veut pas dire Que t'es le dernier des noobs Voilà je pense qu'il est pas au niveau Pour la première non plus Mais là de toute façon On pourra pas le juger sur cette game Malheureusement pour Jon Snow Puisqu'il tombe Contre le mec qui a fait 1 Et 3-4 C'est ça que j'étais en train de me demander Top top 4 Hyper hydrant en demi Voilà hyper hydrant C'était qui tombe à quel moment sur Hydra Malheureusement un peu les derniers WSS C'est vrai On est parti pour la game 2 On est in game les enfants Et en bas à droite Il va falloir être sérieux Et il va falloir prendre les opportunités Quand elles seront là Parce qu'il y en aura Il y aura une ou deux ouvertures Il en a déjà un peu Un peu gâché une si on peut dire Jon Snow Team Flipside Et en haut à gauche Avec son sponsor personnel Qui dure depuis un moment Donc pour CM Storm Il s'agit de Polt Like a boss sur cette partie C'est vrai que quand t'es dans une situation Où tu peux défendre un all-in avec le 2-2 contre 0-0 Tu te sens quand même un peu le roi du monde quoi Est-ce que tu peux réellement perdre cette situation ? Ouais Quand le 2-2 est terminé Est-ce que vraiment tu peux le perdre ? Je pense que c'est trop tard Peut-être un faux... Disons Ça demande une erreur de ta part Un moment Faut que tu fasses une erreur de micro Faut que tu fasses un clic droit dans 12 banning qui arrive quoi Ouais ou que tu ne speed pas Mais je pense pas que si tu joues serré tu puisses la perdre Alors on est sur une map très très favorable au jeu Reaper Ce qui explique une ouverture Reaper Mais qui a l'air de se diriger plutôt vers le Reaper simple Comme il nous a montré dans la première game Reaper réacteur directement derrière Parce que c'était Raxx12-Gaz12 cette histoire Comme d'habitude pour Polt tu as envie de dire En terme de variation Polt voilà ça fait partie de ces joueurs qui ont le niveau pour pas trop varier C'est vrai C'est suffisamment bon pour se dire Si j'arrive en mid game Sans être trop derrière Je peux combattre n'importe qui quasiment En tout cas dans les WSS c'est complètement le cas Et face à Jon Snow d'autant plus Ouais Jon Snow qui va essayer Alors il nous a montré un timing muta Banning speed sans upgrade Qu'est-ce que tu as d'autre comme opportunité à ton avis De faire mal à un mec comme Polt en début de partie Genre je pense qu'il faut faire des trucs de mid game J'aime Polt joue vraiment safe en early souvent Du coup plus un par exemple Roach Benling Massling Benling sur le 1 Comme un gros sac Je trouve ça vraiment fort C'est surtout très difficile à lire Voilà c'est très dur à lire Et à un moment t'as beau micro Quand t'as un Benling et trois Ergling par Marine C'est bien C'est ça Donc peut-être quelque chose à essayer de trouver Dans cet axe de jeu pour Jon Snow Parce que franchement la macro game sur Coda c'est un des trucs Genre TVZ ? Ouais pour moi c'est tellement une map pour Polt Où il va jouer lentement Il va deny ton creep, deny ton creep Il va tuer ta B4 Et tu vas voir lentement t'as l'impression que tu le fais étouffé par un Anaconda quoi La prise de Polt C'est la prise de l'Anaconda Genre attends Fais voir là Tu croyais que t'avais des ressources ? Attends non Et puis à chaque fight t'auras de moins en moins de Benling Et moi j'aurai de plus en plus de Marine Et il met 20 minutes à te tuer mais tu Ouh On était pas loin hein Le shot était quasiment parti sur Sripper Encore une fois une bonne micro de la part de Jon Snow qui ne perd pas son drone Et ici qui était pas loin du Aller Polt Oh non faut faire péter la micro là J'suis déçu Pas de target sur le petit Zergling Il va bien Ça reste ultra dur à faire C'est très très chiant à faire Et d'ailleurs c'est marrant je trouve le Reaper c'est l'unité sur laquelle Genre en 5 minutes tu peux juger le niveau de quelqu'un Exactement Avec un Reaper contre un Zergling Bah c'est un C'était quoi ? C'était maître de Starcraft qu'elle s'appelait la carte ? Ouais C'est un maître de Starcraft en grandeur nature quoi Ouais c'est ça Si Zergling qui te chase qui ont rien d'autre à foutre Lui il va reculer une fois de temps en temps son Zergling Et toi faut target le bon quoi Faut target le bon Faut clique droit très très vite Très très bien Ouais Alors Paul qui est parti sur un seul gaz du coup soit un Viking soit la même agression Enfin une agression Medivac on va voir Si il est attendu par les Zergling ce Reaper Et il reste passif pour le moment c'est vrai que tu l'as dit Pas un joueur à prendre des risques inconsidérés Paul vraiment jamais Si je survis 10 minutes Mes chances de victoire augmentent Et je pense que ça doit se voir également dans ses win-right Près 10 minutes il doit quasiment jamais gagner puisqu'il fait rarement des all-in Par contre après s'il a survécu ça commence à sentir bon Bon pour ce Reaper ça sent un peu le sapin quand même Ouais Ah il y a les lions qui arrivent C'est vrai que ça arrive vachement vite les lions quand tu fais qu'un seul Reaper à 12 6 minutes sur le champ de bataille 6 minutes 15 de l'autre côté pardon de la carte en fait tout simplement Du coup c'est pas mal quand il y a une speed un peu late Et là Paul il hésite à nouveau Il va aller scooter avec son Reaper Et il va prendre la décision ensuite je pense Ouais il a déjà repositionné ses bâtiments de prod quand même Il voit le T2 Mais ouais Paul j'ai l'impression qu'il s'offre un setup où il peut partir Banshee Il peut partir Medivac et il va pas partir Banshee contre le T2 Et ça me fait penser moi plus à un jeu safe en fait Paul ne joue jamais Banshee normalement contre ZR quasiment Par contre si tu te fais all-in par un ZR qui ne take pas La Banshee c'est juste la meilleure chose que tu peux faire C'est la popularité c'est ce qui explique la popularité de Elyon Banshee depuis maintenant pas mal de temps Si tu veux pas mourir contre des volets de pêche tu fais que ça Alors le même Nuit Chancre Ce coup-ci par contre on est parti beaucoup moins agressif pour Paul On a que 4 marines Et on a pas l'armure risk aussi Ouais ouais c'est pour ça que je dis beaucoup moins agressif Et du coup là attention pas trop Finalement les banlings servent un peu à rien contre ce joueur de go Parce que tu vas juste te faire cahit all day Tu vas les micros c'est très intéressant là ce que nous propose cette petite variation de la part de Pauls 8 élyon, 1 reaper, 4 marines Où est-ce qu'il va dropper ses marines ? Il va les dropper dans la main pour essayer de générer un petit peu de dégâts économiques J'aime beaucoup la sport franchement ça gêne tellement Et l'aspire bien planqué aussi Alors un premier drone qui passe Mais euh... Ouais c'est bien fait Il est pas né de la dernière plus Ouais franchement c'est pas déville ce qu'il fait Il y a de la bonne réaction Oula ! Oula ! Oula ! On a presque cru Ah non c'est dommage là Là il y aurait pu avoir la double détonation de banling qui fait toute la différence Et là soudainement Ça vaut pas être né de la DR plus Ça reste ultra dur à gérer ce genre de jeu Oh là 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 Le banling qui s'offre une connexion correcte Mais alors là le positionnement qui est godlike pour ces élyon Du coup les erglings, les 10 erglings qui ont été produits auront servi à détruire un élyon Pendant ce temps là il y a 11 drones qui tombent Et il y en aura toujours plus maintenant 12, 13, 14, ça continue de monter Et pendant ce temps là Paul qui rate rien 2 racks supplémentaires Le troisième command center Le steam qui est à 70% C'est pas une barre de production vide prise entièrement par la micro C'est à là que je veux en venir C'est ça qui fait la différence entre des joueurs de calibre moyen et le Polt C'est que non seulement il choisit bien son build order Mais derrière ça fonctionne au poil Ouais Medivac qui a été sauvé, 4 ray lions également Il a rien perdu tout simplement sur cette agression Et là bon bah Il a perdu 4 ray lions, 2 marines Ouais Pour 20 erglings, 2 banlings et 16 drones Bonjour Comique Ouais c'est ça C'est l'arrivée de la première game comique Où genre on va avoir un Jon Snow qui va courir après la game Qui va dire non mais rends la moi s'il te plait et tout J'aimerais bien prendre une partie Et Polt il va lui dire mais non Ouais Mais non mec La bonne nouvelle c'est qu'il va pas courir longtemps sur celle là Ça c'est le dépôt qui dit vas-y viens, viens mon enfant Y'a pas de problème J'te les prends moi tes glings si tu les donnes Ouais alors Polt qui paye ses tourelles tranquillement Qui s'est un peu endormi sur son plus indéfense Il n'est pas encore parfait Ouais Et puis y'a un petit supply block en plus là Qui fait un peu tache C'est le troisième commande sans t'aurai pas terminé Bien méchant quand même Mais bref Dans le grand schéma de cette game C'était un peu comme le petit bait sur Amin tout à l'heure Ça risque de pas avoir beaucoup d'impact Effectivement Surtout que le supply block est mignon aussi côté Jon Snow Ouais 68 sur 68 et l'Overlord qui sort que maintenant Donc ça c'est de l'ordre du gros supply block On est à 25 secondes de limitation de production Et encore j'allais dire il nous en envoie qu'un seul Mais ça y'a il envoie le deuxième Ici c'est à nouveau l'assimilateur L'extracteur pardon du sud Qui est pris à partie par ses mutalis Mais toujours pas de kill hein Opéré voilà un SV qui tombe Tout à l'heure ça lui avait causé deux mutats Ok ce coup-ci Ok pas ce coup-ci Par contre Il est pressé Polt j'ai l'impression A chef hein Ouais La B3 au minimum Ouais mais je pense qu'il s'en fout de la B3 Il va bien le creep On va voir Je le sens en mode Tu sens qu'il va faire le target fire de Jésus là ? C'est pas le style de Polt mais il le sentait bien Petit résultat sondage Résultat sondage ? Ouais On a une communauté qui pense que ça va bien se passer pour Polt hein 3-0, 3-1, 37% 37% Je suis presque étonné qu'il y ait des gens qui votent Jon Snow Ouais Il y a des gens qui ont un amour de Game of Thrones Ou un amour de l'Underdog je sais pas C'est l'un ou l'autre C'est l'un ou l'autre En Tvz Je mettrais plus mes billes sur QXI que sur Blansnow Ah ouais J'cris que t'allais dire sur Quokka au début J'cris que tu me manquais de respect Non non Quand même J'espère Ça me simplifierait la vie mais T'es mignon de penser que tu vas avoir des difficultés à me battre si on se joue en finale Je sais pas parce que franchement J'étais impressionné par certains trucs par ton stream Ok Par ta capacité à ne pas faire des CV et ta capacité à bien micro Ok, intéressant Pourtant je fais vraiment gaffe hein En ce moment j'essaie de vraiment pas cut les CV au maximum et tout En tout cas il y en a un qui les a pas trop cut parce qu'il y en a déjà 62 C'est Polt Et Polt Moi je trouve que c'est le pire style de jeu c'est à dire Enfin quand t'es en face là concrètement Jonso ce n'est qu'il a perdu la game Sauf que ça se finit pas Ouais ça se finit pas C'est pas fini là Non non mais mec on va prendre le temps t'inquiète Ouais je sais que j'ai gagné il y a quoi Il est où le problème ? Moi je vais monter j'ai mon bunker Mes wall de dépôt Tu crois le creep tu vas l'étendre ? Non 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 Re réfléchis à ça Pas de creep tumeur pour toi L'assaut qui va être envoyé quand même de la part de Jon Snow Le split qui est bon On revient derrière Il y a des mines en couverture Il y a des L-Bats Accessoirement il y a surtout un gros bleu rouge AFK juste en haut de la ronde de la B4 Qui est euh Bonjour La même armée Puis il y a ça qui arrive Ouais voilà Il y a ça un Polt qui est vraiment euh J'ai presque envie de dire infâme Mais qui est dans la prise de rest 0 Et c'est aussi ça ça montre que Polt respect Jon Snow C'est à dire qu'il joue E-DRAV ou Jon Snow Il jouera de la même façon quand il aura pris un avantage Il va pas se presser Il va te forcer à venir tempaler hors creep tout simplement C'est ça qui fait le mieux Polt C'est super malin D'autant qu'il a le pointeur qui va bien Pour déterminer que cette B4 n'est pas encore prise Il n'y a pas de raison particulière d'accélérer le jeu Et voilà Tu n'as pas de creep C'est là qu'on voit la première sortie Alors le creep L'extension du creep n'était pas parfaite de la part de Jon Snow disons le clairement Mais il y a eu un scan Qui a viré cette tumeur Et depuis C'est cette zone là Qui essaie d'être creepée tant bien que mal de la part de Jon Snow Et ça ne fonctionne pas quoi Parce que l'armée elle est déjà là T'as vu Il avance d'un demi-mètre Et il fait Non non 3 marines et un maraudeur ça suffit Hop stop Stop petit split Je steam 3 unités J'avance Je poke Hop Si tu meurs de plus C'est gratuit Maintenant je suis entre ta B2 et ta B3 Et j'attends Toujours Et encore Que tu viennes t'empaler Que tu viennes mourir chez moi Et là en plus les mutages Jamais de la vie ils peuvent s'écarter Hop là Tu es en train de perdre ton évo contre 4 maraudeurs Je rajoute des Rax Lente et douloureuse agonie D'un Zerg Un Zerg qui décide d'y aller Et euh Comment dire Première compagnie Dans la vision de Jon Snow tu te dis Y'a peut-être moyen quoi Et puis après t'apprends qu'il y a ça derrière Ouais t'as pas encore vu le tort Et puis y'avait déjà pas moyen La première compagnie de Polk Qui aura suffi Et ça va être le 2-0 Sans problème pour Captain America Ici Jon Snow qui n'aura pas fait la différence Le split de mine qui est parfait Pendant que l'armée s'engouffre tout simplement Dans la B3 Le scan qui révèle les cocons de banning On va le voir target ça tranquillement Voilà Y'a plus d'économie Y'a plus d'unités sur place Y'a plus d'AOE Les Erglings qui se parquent sur les mineveuves Y'a pas de problème pour Polk GG 2-0 Je veux dire Un moment donné Normal T'as chopé le gros lot quand même Ah bah t'as chopé le gros lot Ben disons plutôt que le gros lot t'as choisi Puisqu'on a un système de pique C'est vrai C'est vrai Il lui a fait attends Jon Snow viens là Je vais te montrer à quel point tu ne sais rien Attends je suis à 51-0 contre toi moi là dehors depuis 3 ans Dureté Ça va être compliqué Est-ce que tu crois qu'il peut prendre une game réellement là ? Là ça devient compliqué La 3ème map c'est une map bizarre Ah si c'est Dash en Terminal Y'a moyen Y'a moyen Bah ouais De toute façon sinon t'as rien besoin d'autre dans ta baraque Vraiment Un frigo pour la bière quand même Ah oui c'est vrai C'est vrai Un petit frigo Je croyais que t'as un shaker pour les cocktails Y'a un fer à repasser pour la chemise aussi quand on s'appelle l'elfe Ah merde Y'a pas longtemps Une Wii U pour Smash ? Une Wii U pour Smash ? Mais y'a pas longtemps j'aurais dû une béquille aussi Tu fais du mal à jouer encore à Smash non ? Comment ça se fait ? Il est dégueulasse T'as joué à quelque chose récemment ? Est-ce que t'as joué à un jeu récemment ? Est-ce que t'as été capable de faire quelque chose de bien dans ta vie ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? À quoi ? Kikker Heroes Kikker Heroes Kikker Heroes Qu'est-ce que c'est ? Oh la la Non mais à une époque c'était l'expert de la scène Starcraft Maintenant c'est un joueur de Kikker Heroes quoi Non En flash Ah mais c'est-à-dire que l'expert Maintenant l'elfe mise toute sa vie sur une chose C'est l'Helliquidbet Et du coup il est obligé de suivre la Il est obligé de suivre la scène Starcraft Sen pour avoir une petite coupe à côté de son icône un jour sur Team Liquid L'Helliquidbet sur Team Liquid Oh il abandonne Oh la la C'est bon Non mais c'est la fin de ta carrière l'elfe Tu feras plus jamais rien Tu le sais Ok on l'a tellement poussé qu'il va vouloir pointer sa gueule Ok d'accord Entrez en matière de l'elfe Droits de réponse Droits de réponse Non non les L'Helliquidbet se passent pas trop trop mal là pour l'instant Genre j'ai vu Ah non vous avez pas encore fait la SSL de ce matin Fais attention à ça Non non j'étais pas mal Donc tu n'as rien vu Non j'étais pas mal T'avais bien call ? Ouais pour le coup j'ai pas mal call Genre un retour en grâce que j'ai adoré Mais le groupe de ce matin était fou vous allez l'adorer quand vous l'allez voir ici Et sinon j'ai pas vu par contre la victoire de Samsung l'autre jour Pas du tout Incroyable Incroyable Celle-là tu vois je l'ai pas call J'étais là mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et non pour l'instant ce soir c'était pas très difficile à call Pour l'instant on est sur quelque chose d'assez standard somme toute Est-ce que toi si tu devais là tout de suite maintenant mettre par exemple tout ton argent d'investissement pour les chemises sur l'année suivante par exemple sur le fait que Jon Snow gagne une game ? Non Non je tiens mes chemises déconne pas Jamais de la vie Jamais de la vie L'expert de la scène Starcraft a parlé Jon Snow ne mettra pas de points Ah non mais il va se faire ouvrir quoi Après Dash & Terminal, Terminal Stellaire Tu m'aurais posé la même question avant le Nip Stardust d'hier Enfin pas sur une seule game mais sur le BO j'aurais dit non je tiens mes chemises Tu tiens tes chemises mais sur in-game Sur une game en PVP Après personne t'aurait proposé in-game en PVP C'est trop facile C'est trop facile Très bien on est in-game On peut y aller Alors Terminal Stellaire aussi appelé Fat Scrap Station Pour ceux qui se rappellent Une map en U On était très proche par distance aérienne Avec une île au milieu Et une gold en bas Il y a la gold en bas aussi Il y a la gold au même endroit Mais il y a les gold supplémentaires ici Et puis globalement la distance aérienne est quand même double en fait Je dirais qu'on était de là à là en fait Pour ceux qui avaient un doute Polt n'est pas un joueur drôle Polt n'a pas soulevé son CC J'avoue putain Peyton Gang d'Anteran quoi Ouais Non mais franchement c'est triste Ça te déçoit ? Ouais Je te déçoit parce que j'attends pour... En TVZ c'est quoi la transition la plus efficace selon toi ? J'ai vu Dorax triple reaper into marine tank Et les tanks derrière le caillou attaquent la hatch Et tu fais des bunkers pour protéger tes tanks Genre tu te mets ici le caillou là qui va bien Tu mets 3 tanks le long et 2 bunkers pour les halls Et tes tanks attaquent la deuxième hatch Bah il touche pas la deuxième hatch Si si ça touche Non Y'en a un qui touche T'es sérieux celui-là il touche ? Ouais celui-là il touche Ah ouais il y a moyen Elle va être quoi jusque-là la hatch ? Ouais 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 Non c'est vrai c'est crédible Oh la saleté du truc C'est pas mal Ok Faut juste apprendre à faire le hall Sur les... Ah oui excuse-moi Sur ta gold CC Rax rax Dépôt dépôt Rax rax Dépôt ça suffit Mais après j'ai vu faire un hall un peu plus technique Pour inclure ta facto dans ton hall Enfin Dream a vraiment un bon hall Faut que le screenshot Et que le mette au-dessus de mon PC Avec un post-it sur le côté de l'écran et tout machin Rappelle toi Quand tu gangnam Terran Tu as ce hall là Qui est complètement broken Voilà ça fonctionne Ça protège tes addons et tout Enfin bref Ah ouais c'est pété Ouais ouais Et est-ce qu'il te le fait dans les deux positions C'est ça la question Pour protéger les addons sur les deux positions c'est quand même assez compliqué Après ce que j'ai vu incroyable aussi C'est Flash qui a genre pris à gold en TVT Et qui du coup a enchainé sur un Reaper 8 Ca arrive trop vite c'est immonde Attends quoi Tu fais Gangnam Terran en TVT ? Ouais et en fait Tu fais un Reaper 8 Ca arrive tellement vite Ah la vache Que tu mets la pression Alors que toi t'es en train de miner Comme un gros porc sur les gold C'est génial Intéressant C'est la première fois que j'ai vu Flash Faire quelque chose d'intéressant sur son stream Au lieu que jouer nos scouts Je fais ma macro pépère Et je fais des sorties de ici Le talent Bien sûr Alors ça c'est un peu la loose par contre Parce que deux airlings Bah ça suffit pas Et du coup cette pull first notamment Était vantée Ouais parce qu'en plus Il est en train d'envoyer deux autres airlings Mais Polt A wall Et mis son CC dans sa V2 C'est un truc de ouf Tu crois que tu vas cancel le CC de Polt ? Je suis pas convaincu Le dernier en date à avoir fait ça C'était Tielo Et d'ailleurs il avait gagné le BO3 Ouais Avec une ouverture comme ça Je pense que depuis il a appris de ses erreurs Surtout sur une carte Où tu sais que les Reaper étant très forts Tu vas forcer une pull first de ton adversaire Qui du coup Sera à même de t'emmerder Avec des airlings en run by de l'autre côté de la carte Et du coup on va à Joe Snow qui mérite de pas trop s'être fait embêter par le Reaper Pour le coup ouais Et le CC en haut je pense Qu'on pense J'peux envie de dire parfaitement mais c'est genre l'agencement de choses Ou avec des races complètement différentes Qui est le plus équilibré par rapport aux openings du coup Vu que dans les deux cas tu perds quelques drones, quelques SCV C'est vrai Toujours ce petit starport Un seul gaz à nouveau Il le prend très très light son deuxième gaz De manière en fait à mon avis A pouvoir faire une Banshee Potentiellement sans le cloak Juste pour des vertus défensives Et si jamais agression il y a pas Réinverser et lancer son steam rapidement Entièrement d'accord Alors est-ce qu'il vient de tuer ce SCV ? Oui Bravo Mais d'ailleurs je comprends pas pourquoi il met son dépôt ici Il est là normalement Oui le dépôt il Il bloque tout seul en fait Oui le dépôt il vole tout Et genre il y a aucun intérêt de mettre deux dépôts à la place d'un On est d'accord Polt tu n'as pas suffisamment travaillé la main Je ne comprends pas Polt C'est une erreur Ça me déçoit beaucoup Inacceptable Inacceptable Alors est-ce qu'il fait vraiment le petit fourbe ? Non mais Polt n'est pas un joueur fourbe c'est dommage Puisque quand tu es un joueur fourbe tu prends la bretelle d'autoroute par derrière avec des lions Bon salut je suis dans ta ligne de Minerail laisse moi mettre un petit shot Le Reaper qui vient scouter et du coup ouais c'est bien ça hein Tu avais bien compris ce qu'il se passait Absence 2 T2 égale Banshee Clock Direct Et le T2 qui est envoyé après J'aime beaucoup ça ce qu'a fait Jon Snow car je pense qu'il y a aussi une bonne adaptation Qui a compris que Polt a scouté avec son Reaper à ce timing Tu délais ton T2 de 10 secondes mais pour cacher l'information ça vaut largement le coup Oula Attention Là ça gride sévère quand même hein On a que 6 airgling 2 Queen Sérieusement 2 Queen contre 4 lions un Reaper tu peux genre perdre la fight Sur un bon micro Ouais ouais et puis tu peux perdre du drone surtout hein Elle est vraiment tellement exposée cette ligne de minerai en plus Ouais parce que quand tes Queen sont là les lions et euh Salut Dépassement sur la droite Faut pas reproduire ça chez vous les enfants hein c'est interdit hein Alors la petite sport qui va bien Le problème c'est qu'il a pas de sport dans sa Dans sa deuxième base hein Et que franchement il a toujours peu de Queen et que là juste il peut tout se faire cramer incinerer à coup de missile Egalement on va voir pour le autre sport C'est la sport maintenant Jon Snow Ou un Overseer Ou l'Overseer instant Fin du T2 Bim Joli C'est très très bien défendu en tout cas Avant même de voir quoi que ce soit d'ailleurs De la part de Jon Snow parce que je suis pas sûr qu'il y ait eu euh Ah si il a chopé quand même Ok il a pris l'info mais de toute façon au niveau des timings ça colle Je veux dire euh c'est euh vraiment la Banshee la plus standard Paul qui attend son clock Est-ce qu'il a pas annulé ? Non quand même pas Non non il fait son 2 Il va y aller à deux Banshee je pense hein Le problème c'est qu'avec deux Banshee plus des... Genre il y a toujours moyen de se faire voir Bien sûr Ca c'est un Ripper Ca c'est un Ripper Ca c'est un Ripper C'est un Ripper qui a mongolisé un peu Ok les deux Banshee qui arrivent Alors je pense que Paul va jouer ça de manière très très euh défensif Avec juste les deux Banshee qui vont venir prélever des drones L'Overseer qui est hors de position Ah l'Aspire qui est peut-être un peu pro... Oulalala Ce transfert pardon d'unité ça va être l'Aspire Ce qu'il croit qu'il peut se la faire Oh il va surtout faire un carton Faites foren Deux Trois Et l'Overseer est hors de position Quatre Cinq Et à chaque shot ici Quand les deux Banshee tapent sur la même cible C'est une unité de plus qui tombe Du coup on va récupérer un drone supplémentaire je pense Non il joue vraiment ça prudemment Paul qui fait directement très très vite aussi j'ai l'impression Double mine Du coup il va y avoir beaucoup beaucoup de mine Il va falloir faire attention pour Jon Snow A pas se manger des grosses détonations dans les quelques mutats Qui comptent sortir dans un futur proche Encore une fois la position de... Elle me paraissait tellement proche la position au début des deux Banshee Je voyais l'Aspore qui tapait pas Je me suis dit quand même truc de ouf Il l'a dans les yeux ça pour le coup La distance à laquelle il peut être agressif Pendant ce temps-là les lions qui run by ici Ohlala Ça aurait pu être pire... Non Ça aurait pu être pire Mais c'est quand même bien pourri quand même ce qui vient de lui arriver Ça aurait pu être pire mais c'est déjà catastrophique C'est déjà pas terrible On peut imaginer un scénario où tu meurs sur les deux Banshee et les Cielions Mais à part ça... Alors Paul qui a posé son troisième CC très très tard Mais vu qu'il a complètement handicapé son adversaire au niveau économique Ça change pas grand chose Faudrait qu'il récupère la position de cet Overlord pour éviter que le creep l'emmerde trop trop longtemps On va voir si... J'ai l'impression qu'il est un peu plus pressé sur cette GamePolt quand même On va voir si c'est le cas Toujours l'espoir et je m'attends toujours à le voir enlever du creep pendant une heure Bah c'est ça qu'il va faire... Oula What ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Jon Snow ? Jon Snow ? Ça c'est un Rally Point sur les Mutas Sur les Mutas, ouais, c'est ce que j'étais en train de me demander Ouais, magnifique Puisque tu hotkey en fait tes... Tes oeufs Tes oeufs sur les Mutalisk Pour qu'ils rejoignent le groupe Et du coup ça peut faire des trucs bizarroïdes Alors Paul qui passe directement à l'agression Ce coup-ci il est en train de commit Il a viré tout creep Et on arrive Il sait que les Mutas sont hors de position à cause des deux Banshee C'est très bien fait D'ailleurs les Banshee s'en sont sortis Les Banshee s'en sont sortis à cause de ça C'est déjà tellement de dégâts Celle-là c'est humiliant C'est déjà tellement de dégâts Ouh, heureusement pour lui il y a un Banshee qui connecte bien là L'Overtier qui tante les shots Attends, l'Overtier va mourir sur la deuxième Banshee Ah non, elle avait déjà tiré, ok Mais lol Les deux Banshee les plus lucky de l'histoire de l'humanité quoi Ma idée, ma idée Pour une fois que ça sert de créer ça pour une Banshee D'habitude ça annonce surtout une mort proche Avec une explosion en plein air sans parachute Ah mais attends, c'est gratuit ça Ah les Zerglings qui sortent au bon moment quand même Un bon Target Fire Et on va sauver toutes les unités une fois de plus Parce que le nombre de Muta est pas suffisamment élevé Y'a pas beaucoup de Zerglings au sol On se regroupe avec l'armée Ils commitent pour le Medivac Mais ça lui coûte un Muta D'ailleurs c'est marrant Parce que quand je pense à Polt Vraiment je dirais son point faible en micro C'est le Target Fire J'ai pas beaucoup de souvenirs Sur les Bandlings tu veux dire ? J'ai pas de souvenirs de game Où tu vois Polt qui Target Fire Genre 10 Bandlings instantanément Parce que tu vois certains terrains de courrier à faire Mais c'est vraiment le seul point faible que je peux imaginer en TVZ pour Polt Parce que pour le reste il suffit de voir cette game et les deux précédentes Ah bah ça speed vite, ça speed bien Excuse-moi quoi Excuse-moi le speed sur le creep quoi Donc oui à la fin À la fin de la journée t'as réussi à encaisser l'attaque hein Mais regarde les pops quoi T'as pris 42 pops d'écart Tu perds tes Muta, tu perds ton gaz Perso je vois encore 2 marines en vie dans la B2 GG C'est allé 3-0 Plus en 8 Ah oui c'est vrai que si on prend les 3 games C'est quoi c'est genre 18, 15, 13 quoi Ouais c'est ça Polt Un petit peu moins de... Enfin peut-être pas... Un petit peu moins de Polt précautionneux À chaque game en fait C'est ça Ah oui bon d'accord T'étais dangereuse pour ça Là tu m'alline pas Bon bah je vais essayer d'accélérer un peu le truc Tiens je t'ai tué Puis là genre Ah ouais là t'es vraiment derrière Si je te tuais maintenant quoi Ouais bah de plus en plus de prises de risques De toute façon pour Polt au niveau de l'usage de ses unités De plus en plus agressif Et Jon Snow a pas du tout eu les moyens de répondre A deux bandes chez Elion C'est dur à dire mais c'est ce qu'il s'est passé dans la dernière game C'est sûr C'est sûr c'est sûr Et ces deux bandes filles qui sont même pas tombées On vous le rappelle Parce que l'agression du coup des Elion a fait reculer les Muta directs en clic droit Alors 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 attends Non ça baisse c'est je sais pas non ? Non ça baisse Tu ne sais rien Ah Just No Ah oui Jean de la neige Oh c'est mignon Je parle pas espagnol Je suis un peu nul à chier pour ça C'est la première fois de ma vie que je rentabilise mes cours d'espagnol pendant 7 ans C'est beau C'est beau Non tu peux t'ébrouiller mais il faut qu'il fasse des efforts pour te parler Parce que c'est à dire que t'as fait 15 ans d'espagnol T'es quasiment bilingue Il y a deux espagnols qui se parlent Ceci n'est pas le même langage Il parle très très vite C'est vrai qu'il parle très très vite La fin des mots n'est pas très importante La fin des parties a été rapide pour Jon Snow Et puis tout est écrit en deux langues différentes Ouais partout On va pas y revenir Très bien C'était rapide, c'était brutal pour Jon Snow Peut-être un peu comme... Non J'irai pas jusque là Troisième game Troisième game ce sera ? QXI contre Violet Du coup on va rester dans le TVZ On va un peu inverser les positions entre l'américain et le coréen Et on va voir comment ça va se passer pour QXI J'ai envie de dire Violet quand même gros gros favori Oui Gros favori mais il avait quand même un petit peu déçu quand même à la saison 2 disons le clairement Et puis même à la saison 1 Genre Violet c'est double élimination en Road of First 2 Genre Violet Oui Oui t'as raison dans la première saison aussi J'avais le sentiment de l'avoir vu plus loin Mais non il était pas à côté Violet à succès Ouais Violet à succès Il va falloir faire appel au gros bandling Rootling bandling des familles je pense pour Violet Pour battre un QXI qui Bon elles sommes toutes plus ou moins à la retraite Mais on verra ce qu'il a dans les bottes surtout Et ce qu'il a dans le ventre Parce qu'on sait pas exactement Ça fait pas mal de temps qu'on a pas vu jouer le terrain américain À part sur Legacy of the Void Donc voilà Tout est possible dans ce prochain BO5 On fait une pause Et on se retrouve juste après pour le troisième BO5 de la soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique